Quel jeu prévu ? On va jouer à... On va jouer à prison simulator. Continue. On va faire une nouvelle partie. Officier, normal, sergent, capitaine. C'est quoi ? Les choses peuvent devenir assez moches dans celui-ci. Tout le monde est plus fort et le parcours peut devenir moins bien. Le monsieur le gardien... Tout est bien équilibré. Vas-y, on va jouer à ça. Confirme. Nommer votre prison. Alors, attends, parce qu'on va devoir mettre nos prisonniers après. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'il n'y a pas une liste... ...de tous les gens avec de la merde au cul ? Attends, alors, attends, comment on l'appelle ? Comment on l'appelle, la prison ? Kik... KikTV. Voilà. Alors, on va mettre tous les gens, bien sûr. Évidemment, on va mettre tous les gens... Tous les gens cancel. Il y en a quatre... Il y en a 16 à trouver. Ah, ça va se faire, hein. On va mettre The Cair. Alors, bien sûr, des bisous à tout le monde. C'est pour le fun, c'est pour le jeu. On va mettre Sardoche parce qu'il est de droite. Sardoche... Ah, merde. Attends. Peut-être on va le mettre en nom de famille. Pourquoi il s'appelle ? Josué Jonas... Merde, je ne sais plus. Andréas, merde. Voilà. Pourquoi Jonas ? Expériment... Alors, je ne sais pas... Je vous fais confiance. Je ne sais même pas qui c'est. Je mets des noms, je ne sais même pas qui c'est. Bien sûr, on va mettre Fantasio aussi. On va mettre Fantasio aussi. Parce qu'il est trop de droite. On va mettre Little Big Well aussi, qui est un porte-parole de l'extrême droite. Il faut le savoir. Bien sûr. Sio Delic. Ah oui, Samuel Etienne, bien sûr. Kirby 54. Je ne savais même pas qui Stéphane Ray, qui s'était fait... En vrai, je ne sais même pas qui c'est en vrai. Usul, bien sûr. Usul. Antol. Ah oui, Alan Food, c'est le mec. Oui, oui. J'ai pas suivi cette histoire. Mais oui, bien sûr. Antol aussi. Mad Podcast. Pourquoi ? Oh putain, j'avais oublié Mad Podcast. Oh là là. Vas-y. C'est pas mal là. Caractère agressif... Alors attends. Du coup, termine. Créateur de gang. Alors attends, on va faire le gang YouTube. Les YouTubers. On va mettre... Norman. Dirty Biologie. In The Panda. Antoxco Labo. On va mettre... Les Faf. Little Big Well. Psyo Delic. Usul. Sardoche, bien sûr. Ah bah les autres, je les connais pas. Enfin, je les connais moins. Ah sinon, on est pas obligé de... Mais on peut faire que deux gangs. Ah quoi qu'il faut en faire trois. Après, il faut mettre... Attends, il faut mettre... Bien sûr, dans les Faf, attends. Il faut mettre... Il faut mettre AstronoGeek, bien sûr. Etendard, c'est les Faf de l'espace. Euh... Pauvre trivia. Ouais, non. Elle prend cher de ouf pour rien. Vas-y, on va mettre les... La plèbe. Et on va laisser... Voilà. On va en laisser quelques-uns sans gang. Let's go. Qu'est-ce que Little Big Well fait chez les Faf ? Bah... C'est à elle qu'il faut le demander, hein. L'envie de te dire. Vous avez pas suivi tous ces bails de Little Big Well ? Tous ces bails racistes ? Vous avez pas vu toutes les dingueries qu'elle dit ? Bienvenue dans Prison Simulator. Poursuivre les mises à jour et signaler ces bugs, s'il vous plaît. Très bien, merci. Bienvenue. Ok. Alors. Tu dois être le nouvel agent correctionnel. Je suis Richard. Heureux de te rencontrer. Bonjour, Richard. Si tu as des questions avant qu'on arrive au directeur, il va te parler avant ta garde. Euh... Non, ça va. Alors maintenant, allons voir le directeur. Tu as pris ton équipement de base dans le clasier. Tu peux t'équiper avec cul. Maintenant, suis-moi. Vas-y. Je prends la matraque. Vous avez vraiment tapé genre Little Big Well fachosphère mais vous avez pété un plomb. Vraiment. Vraiment, faut arrêter de croire tout ce que les connards vous disent. C'est vraiment... Eh... Avec les... Faut vous préparer, hein, les gars. Avec l'arrivée de l'IA, vous êtes foutus, hein. Si jamais vous croyez le premier connard qui vous dit un truc. Alors, lorsque tu as terminé tes tâches, je pense que c'est tout des questions. Non, je vais bien. Il peut y aller. Très bien. Allez, let's go. Contrôle de la présence. Ta première tâche consiste à vérifier les présences. Va dans le bureau de permanence qui se trouve à gauche à l'entrée. Utilise le levier pour ouvrir les cellules. Ensuite, appuie sur Q. Va voir et compte les prisonniers. Si un prisonnier ne se rend pas à l'assemblée, parle lui sur E et voir pourquoi il ne coopère pas. Lorsque les prisonniers se comportent pas correctement, utilise l'un des outils de force directe. Choisis l'arme dans la sélection des roues. Très bien, vas-y. Allez, rassemblement. Oh putain, c'est terrible parce que Fanta, j'ai pris un skin aléatoire, j'ai même pas regardé. Alors, on se porte bien. C'est bien, on mange bien à la cantine. Sélection de Takiwalki va vers la personne agressive. Utilisez Takiwalki et choisis une des punitions disponibles. D'accord. Il faut choisir l'isolement cellulaire, parler aux prisonniers après avoir terminé. D'accord. Oh putain. Qui c'est qui se bat là ? Putain, c'est Little Bigwell. Little Bigwell qui pète un plomb. Oh putain, ouais. Non mais... Elle a pété un plomb ? Little Bigwell qui attaque Samuel Etienne ? What the fuck ? Caractère agressif. Elle déteste d'hortibiologie. C'est une pickpocket. Qui a travaillé comme graphiste. Après le travail, il aime agir dans le cadre des performances artistiques. Il a été arrêté pour pickpocket. Il a reçu une peine de mort. Bah la vache... C'est... C'est... Ça vénère la justice. Mais avec une date indéterminée, il est célibataire et il souffre du syndrome de stress post-traumatique après avoir participé à une émission télé-réalité. Tu seras puni pour ce comportement inacceptable. Qu'un comportement ? Allez. Va en isolement. Tu vas être transféré en isolement. Tu peux réfléchir à ton comportement. Je t'escorterai après la fin des routines. Comment ça merde ? Prisonnier blessé. Il y a un prisonnier blessé ? Qui s'est battu ? Ah. Putain mais... Qui s'est battu ? C'est Kirby ? Kirby qui a thalassé The Kyrie ? Il sera puni pour ce comportement inacceptable. Ne quitte pas ta cellule. Arrêtez de vous battez. Putain c'était... Ah j'ai perdu le compte. Attends mais du coup il est blessé The Kyrie. Faut que j'appelle une ambulance. Voilà. Bon alors attends. Du coup... On reprend depuis le début. Six... Ah voilà. Lui il veut pas sortir. C'est qui ? Astronogeek. Pourquoi tu veux pas sortir ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est l'heure de l'appel. J'en ai rien à foutre et je fais nulle part. L'appel nominal est obligatoire pour tous les prisonniers. Ou quoi ? Je me cherche pas. C'est pas facile je vais être un bon garçon maintenant. Bah voilà. C'est ce que tu veux entendre non ? Lèche moi le cul. Ok. Allez tiens prends ça. Voilà fusionne avec le mur là. Alors attends vas-y on va y aller avec la main. Comment je peux... Ah voilà. Paf ! Alors tu y vas là ? What the fuck ? Allez. Putain il y a un prisonnier qui s'est blessé tout seul. Cette prison de l'enfer. C'est ton temps libre tu peux jouer à des mini-joues et réaliser quelques missions secondaires. Lorsque tu remarqueras quelqu'un un point d'exclamation au dessus de sa tête cela signifie qu'il a une mission à te confier. Je peux gagner de l'argent et du respect. D'autres icônes comme les points ou les nuages sont liés à des missions que tu dois accomplir. Frapper quelqu'un ou parler à quelqu'un. Littéralement. Ma vie de policier. Frapper ou taper. Taper un gardien pour voir. Non. Bah non je veux mon emploi. Je veux garder mon emploi. Alors attends. Vas-y je vais aller faire du muscle. Je vais aller faire du muscle pour taper les prisonniers plus fort. Mais comment ça on fait le sport on a pas notre salle à nous ? Parle. T'as un problème ? Pourquoi tout le monde me parle mal qu'est-ce que j'ai fait ? Non et toi ? Non et toi ? Bon les dialogues. Très bien bah garde le. Ouais. Putain les dialogues de ouf là. Très bien. Oh non ça va être ça. Quel enfer. L'immersion est absolue. J'espère que vous vous y croyez. En VR ça doit être incroyable. Ah c'est mieux que Mario Party hein. Comment ça la tristitude mais c'est incroyable. On vient de tabasser Little Big Well qu'est-ce que tu demandes de plus ? Quel jeu de merde. Moi j'adore. J'adore les jeux nuls comme ça. Je kiffe trop. Alors. Parle au prisonnier qui a été envoyé en isolement. Ah oui c'est vrai qu'il y avait ça. Ah c'est Little Big Well. Allez viens. Au mitard. Allez hop. Et voilà. Allez. Bonne journée hein. Ah là. Ça c'est la justice. C'est tellement un simulateur d'abus de violence policière quoi ça. Ah fouille des colis. Au cours de cette routine tu dois vérifier le contenu des colis pour rechercher de la contrebande illégale. Va sur l'étagère et fouille les paquets. Alors un colis pour The Fantasio. Ramasse un objet dans la boîte et inspecte l'objet. Tournez. Ouvre-le et vérifie à l'intérieur. Si tu dois faire quelque chose vérifie-le. Si tu dois la contrebande confisquer là pour qu'elle soit détruite par la prison ou garde-la pour toi. Ah ouais. C'est pas mal ça. Alors vas-y on ouvre. Let's go. Alors qu'est-ce qu'il a pris The Fantasio ? Un livre. 49 Shades of Any Color. Très bien. Alors attends. Oh une petite lime. Allez on prend hein. Voilà. Ça c'est quoi ensuite ? Des nichons de poulet. Ah une petite seringue. Je vois qu'on se fait plaisir. Je prends hein bien sûr. Ah du mleka. Ah du chocolat blanc. Putain il mérite d'aller en taule. Let's go. Incroyable ce gameplay. Alors Mathieu Sommet. Qu'est-ce qu'il apprend ? Ah c'est le chocolat suisse qui est trop bon. Que tout le monde déteste mais moi je l'adore. Ah ouais y'a une aiguille. Y'a un truc là j'arrive pas à le ramasser. Bon tant pis. Je le laisse. Moi je suis trop vénère. Oh les cartons. Je les défonce les cartons. Alors un petit colis pour Dirty Biologie. Qu'est-ce qu'on a ? Du chocolat blanc. Y'a rien. Des petites pastilles à l'orange. Y'a rien. Un livre sur... Avec de la coke. Petit sachet de coke là. Vas-y je le prends. Pour moi mes soeurs. Du risotto italien. En conserve. Avec du shampoing. C'est quoi ça ? Un papier ? Non ça va. Des petites pilules. D'autres petites pilules. Et ça c'est... Antoxcolabo. C'est quoi ça ? Du chocolat au lait. En vrai j'ai envie de me le garder. Du shampoing pour les hommes. Et... Ah ! Une petite aiguille. Voilà. Je la prends. Bon évidemment. Tout ça après je vais le revendre. Voilà. Fin de la journée. Rends-toi à la salle de briefing. Let's go. Est-ce que j'ai un inventaire ? Voyons. Arrête les petites pilules là. J'ai des petites pilules. J'ai de la drogue. Est-ce que je le détruis ? Bah je peux pas le vendre plutôt. Salut Barry Scott. Est-ce que je suis prêt pour le rapport du jour ? Ouais. C'est terminé. Let's go niveau 2. Incroyable. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est quoi la tâche du jour ? Une petite émeute. J'ai envie de tirer sur des gens là. Attends il faut... Je suis pas censé aller chercher Little Bilboel au mitard. Je sais pas combien de temps je suis censé la laisser là-bas. Je la laisse encore sans eau. Ah ! Routine. Pour aller à l'atelier utilisez d'abord le clicker pour sélectionner les détenus avec lesquels vous voulez travailler. Les personnes indiquées feront là que pour le rassemblement. Qui est-ce que j'emmène là pour bosser ? Allez Usul. Viens bosser. Un vrai métier là. Je vais prendre Usul. Kirby 54. Psyodélique. Lui je sais pas qui c'est. Expériment Boy. Et Sardoche. On a 5 sur 5. Alors les gars on va bosser. Hein ? Allez Usul. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux juste parler. Je parle pas aux abrutis. Ah c'est littéralement... C'est comme le vrai. Allo ? Oui. Rien. Comment on fait ? Alors y'avait un truc. Fouille-la avant. Faut les fouiller ? Vas-y. Je les fouille. Vas-y regarde. Magie. Bon. Alors. T'aimes bien les chips ? Allez vas-y je te les laisse. Je suis sympa. La vie est dure. Vas-y je te fouille. Oh. Allez on y va. Allez on y va. Sors les outils que tu as choisis et va les distribuer aux prisonniers. Assure-toi que tout le monde travaille. Si quelqu'un traîne, réprimande-le ou il utilise la force directe. Les prisonniers doivent travailler pendant une période déterminée mais s'ils travaillent plus longtemps la prison gagne. On aura plus d'argent. Très bien. A Usul on va lui donner un tournevis. Ah non j'aurais dû lui donner le marteau. Je suis con. J'ai raté. Il y a Sardoche. Le fichier. Voilà. Allez. Maintenant faut bosser. Ah. Kirby qui est mort littéralement. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors Kirby. T'as pété un plomb ? Il s'est éclaté sur une chaise. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Qu'est-ce qu'il fait la psychodélique ? Eh. Oh va bosser. Tu fais quoi là ? Je fais pas peur comme ça. Il jette quelque chose. Non non je ferais mieux d'y aller maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu ne bouges pas toi ? Pourquoi tu restes là ? Je pensais juste. Elle revient sur terre. T'as encore du travail à faire. Oui. Voilà. Bien. Comme ça. J'ai été patron hein. Vous savez. Finalement c'est un peu comme bosser dans une prison. Sauf que là c'est légal. On a le droit. Routine atelier. Les prisonniers vont travailler pendant une période terminée s'ils travaillent plus longtemps. Bah ouais vas-y. On fait des heures sup. Moi je m'en fous hein. Il en manque un. Un, deux, trois. Il est où le dernier ? Ah c'est utile mais il est là. C'est bien. Tu travailles pour la communauté. T'es pas content ? Allez vas-y. Rassemblement. Bon du coup là il faut me rendre les outils. L'outil voilà. L'outil. Attends. Toi je te fouille. Toi t'es louche toi. Non ça va. L'outil s'il te plaît. Sardoche. Attends je le fouille. Non ça va. Attends mais Kirby 54 il s'est évanoui. Il a gardé le... Ah non ça va ça va. Ah d'accord il faut que je les fouille après. Ah. T'as trouvé ça hein. Vas-y. Je prends. Tu n'as rien vu payer un pot de vin. Pourrais-tu fermer... Ah attends. C'était qui ? Merci j'apprécie beaucoup. C'était Experiment Boy. Il a essayé de gruger. Mais je l'ai couvert parce que je suis sympa. Ah Usul qui vole des clous. Vas-y je prends ça. Ça parle quelle langue ? Je pense que ce n'est pas une langue mais... Je veux pas trop m'avancer mais... Allez. Hop. Let's go. On peut apprendre à tirer maintenant. Tire sur les cibles. Let's go. Oui. Pistolet anti-émote. Bien sûr. On tire juste pour neutraliser. Le but c'est pas de tuer les prisonniers bien sûr. Mais dans le doute on leur sert dans la tête quand même. Alors ça va être quoi la nouvelle tâche ? Relâche-moi les prisonniers. Va au bureau. Mais y'a rien. Tu veux que je fouille de quoi y'a rien ? Ah le bureau là. Ah d'accord. Ce bureau là. Ok très bien. Je m'assois. Ah. Appel un prisonnier. D'accord. Ah c'est... Je dois relâcher des prisonniers. Ok. Vas-y. Je prends ça. Hop. Ah j'accueille. Hop. Eh bien bienvenue la prison. Ah merde. Ah je peux pas. Lis quelque chose. J'ai lu mes livres 5 fois. Je les connais par coeur. Tu peux en emprunter d'autres. Oui et ensuite ils se retrouveront avec des dettes ou des avantages pour avoir lu un bout de papier. Non merci. Qu'est-ce que tu racontes ? Vérifie les documents. Alors d'accord. La conformité des empreintes digitales avec les empreintes de la feuille de contrôle. L'exactitude des données du nom sur les feuilles d'empreintes digitales. Mathieu Freeman. Mathieu Freeman. Le 6 10 2011. Vérifie si le numéro d'identification est correct sur les feuilles d'empreintes digitales. 2 5 5 0 11 2 5 5 0 11. Ok. Les dates sur les empreintes sont différentes. Mais non pas du tout. De toute façon il est dehors. Allez. Envoie l'XP là. Oui. Ah let's go. L'argent. Il faudrait peut-être que j'aille chercher Little Big Whale. Ça fait deux jours qu'elle est au mitard sans manger ni boire là. Richard. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je pense que tu es prêt à apprendre quelques trucs de tes collègues plus âgés. Quelles sont tes astuces ? Parle avec Alexander Davis pendant ton... Il peut te trouver dans la salle sociale. Il te dirait le reste. Le bureau du directeur. Faut que j'y parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as accès à mon ordinateur. Tu pourras acheter les équipements nécessaires. Est-ce que j'ai de l'argent ? Je t'ai créé un profil séparé. Tu peux l'utiliser pendant les pauses. Même si je ne suis pas au bureau, je l'utilise surtout le soir. Je pense que je peux le faire. Procure-nous de nouvelles haltères. Tu pourras l'acheter après notre conversation. Notre prison est maintenant sur la liste des 20 meilleurs établissements pénitentiaires de notre état. Plus on est proche du sommet, plus on reçoit d'argent et de dotations. Très bien. La satisfaction générale. Comme de le plan. Le respect mutuel des gardiens et des prisonniers. Oups. En vrai. Tu es sur le point de le découvrir. Il faut que j'aille faire des choses au bureau. D'accord. Oui monsieur. D'accord. Je peux avoir cool web. Ah du coup, il faut que je gagne le respect des prisonniers ? Voyons. Hakune 2. Pistolet. Mais j'ai 50 balles. Note porn V2. Message. My computer. Cool web. Prison. Chemise de prisonnier. Ah, on peut acheter des lavabos et tout. Oh là là. Incroyable. On peut acheter des chaises aux prisonniers. On peut leur acheter des douches. Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'achète ? Des nouvelles haltères. Alter. Achète. Voilà. Tu sais, on les achète déjà sales. Qu'est-ce que c'est ça ? Bâton. Pot. Pourquoi pot ? C'est le futur de payer. Bonjour Richard. M'a dit que je devais te parler. Ah vraiment ? Ça signifie que tu es prêt à apprendre quelques astuces. Ce sont des compétences qui t'aideront à survivre. Je me demande il faut d'abord deux choses. Des points de compétences et de l'argent. Tu ne pensais pas que je dévoile un secret si gratuitement ? La première compétence est offerte par la maison. Ah ouais, je me sens vraiment investi dans le lore du jeu là. Vraiment, je ne suis pas du tout sorti de la diégétique du jeu. C'est incroyable. Putain. C'est extrêmement laid. Voyons actif. Fouille et intimidation. Vas-y, j'achète. Confiance. Dernier avertissement. Confiance. Dernier avertissement niveau 2. Autorité. On peut acheter de l'autorité. Bon, il faut aller. Il faut trouver. Il faut sauver Little Big Well. C'est où le mitard ? J'ai oublié quelqu'un. Ah merde, attends. Ah. Nouveau prisonnier. Alors. Ah, déjà pour commencer. Bienvenue en prison. Là, tu vois. Là, déjà, il me respecte. Ensuite. Il y a la conformité des empreintes. Mais ce n'est pas du tout ça. Brian Oyakata. Brian Oyakata. Le 07... Le 11 8. Le 11 86 70. 11 86 70. C'est pas du tout la même chose. C'est de la merde, là. Vous avez mal fait votre boulot, là. Alors, je vais m'asseoir sur un banc comme un connard. Oui. Je ne veux pas profiter de mon temps libre. C'est ça. Pas de prison pour toi, mec. Désolé. Ah. Cour de prison. Dans la cour de prison, ta tâche principale consiste à rechercher des situations subpectes et réagir en conséquence. Avertissement, usage de force directe ou sanction disciplinaire. Prête attention aux comportements inappropriés et aux autres infractions comme le fait de se faufiler, de se battre ou d'avoir des discussions suspectes, de détruire des biens ou d'uriner. Si c'est assez quand même, tu peux te détendre mais il y a une chance que tu ne remarques pas les mauvaises situations. Fais attention à l'heure. Afin de terminer la routine correctement, tu dois laisser les prisonniers à l'extérieur pendant le temps minimum. Si tu leur permets de rester plus longtemps, ton niveau de respect augmentera. Vas-y, on va sortir la... C'est quoi, ça me donne un peu envie de revoir la 1re saison de Prison Break. Qu'est-ce qu'il se passe? Ok. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, Ze Teacher? Qu'est-ce qu'il a? Il attaque ça mieux, Etienne! Allez... Non mais... T'as cru quoi? Tu t'es cru où? Ça va, il a pété un plomb? Aller, vas-y! On leur met une couche ! On leur met une couche ! Voilà ! Voilà ! C'est ça. Ouvrez une cagnotte, s'il vous plaît. Bon allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon temps libre. Je fais ce que je veux. Je vais m'asseoir sur un banc. Faudrait chercher Little Big Well. T'inquiète. On peut tenir 4 jours sans manger. Ça lui apprend à bien se tenir. Pas boire pendant 3 jours. Lorsque tu vérifies une application, tu dois respecter les directives du jour. Vérifie l'email avec les directives. Le message est disponible sur l'icône. Vérifie la fiabilité des signatures et des tampons. Les prisonniers les falsifient souvent. Fais également attention au contenu de la demande. Si tu penses que la requête est valable, tu peux l'approuver en utilisant le cachet vert. Si tu as des objections, tu peux la rejeter en utilisant le cachet rouge. Interdiction de délivrer les laissés-passer aux prisonniers condamnés pour meurtre ou pour viol. A bonne ambiance le jeu. Les informations de base sur le contenu, les demandes de laissés-passer nécessitent un permis de visite. Examinez les accords de pardon en même temps que la lettre du président dont ils sont accompagnés. Toutes les demandes doivent avoir un cachet valable ainsi que la signature des personnes qui les ont émises. Vérifiez que les données... Oh là là, c'est compliqué. Voyons, être entré par effraction dans le bureau du Premier Ministre. Je demande gentiment que de nouveaux livres soient mis à la disposition des condamnés. En particulier le prochain volume de la série Issaura la Rebelle. Je suis très curieux de savoir si Issaura se rend compte que Francesco la trompe. J'espère que vous êtes arrivé jusqu'ici dans le livre et que je vous ai pas spoilé l'histoire. J'espère que malgré le spoiler potentiel, vous considérerez ma demande de manière positive. Signature... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que je... Quoi ? C'est quoi ? Signature du prisonnier, mais on s'en s'en fout. Kavintori. Ça a l'air d'aller, hein. Après, il m'a... En vrai, il m'a... En vrai, écoute... Tu m'as spoilé déjà, donc nique ta mère. Voilà, hop. Si t'apprendras à spoiler les gens. Les spoilers, peine de mort. Alors, Richard Johnson. Vol de bar chocolaté à l'épicerie. J'ai été bien ces derniers mois. On pourrait dire que je suis un détenu modèle, car même le gardien le dit. Je vous demande de me libérer pour trois jours afin de voir ma famille. Cela fait longtemps que je ne les ai pas vus. Surtout mes enfants. Les petits seront heureux de voir leur vieux père. En vrai, il faut être sympa. Il faut être sympa. Alors, le braquage de magasins de jouets. Je vous demande de bien vouloir accepter ma demande de laisser passer. Ma mère est décédée récemment et je souhaite me rendre à ses funérailles. Deux jours devraient suffire. Alors, c'est John Travolta. Dravolta. Donc la signature, elle est bien. Le cachet de la prison, il a l'air OK. Pompes funérailles. L'excuse phare. En vrai. Moi, je suis cool. Moi, je suis un gardien sympa. Julian Miller, le braquage de magasins de jeux. Je soumets une demande pour m'apporter un poney Shetland de préférence rose avec un tatouage de ballon coloré sur la derrière. Je motive ma demande car par l'enduit, j'ai préféré de m'amuser à tresser sa magnifique rinière. Oula. Bah écoute, mec, franchement, j'ai envie de dire oui, mais... Juste pour savoir si le poney est modélisé. À mon avis, il aurait pas fait que tresser des tresses, mais... T'es prêt ? Oui, c'est terminé. Let's go. Quatrième jour. Trivia a fondu, je pense. Bon, on va aller la chercher quand même. On va aller la chercher pour de vrai. Mais c'est où le mitard ? Cantines, sécurité, court prison, couloir de la mort. Wow. Bureau du directeur, salle des gardes, douche, infirmerie... En vrai, si elle meurt, on dira qu'on était perdus et on est nouveau. On dira qu'on était perdus, qu'on est... What the fuck ? Quelqu'un m'entend ? C'est Orson, je t'entends. Oh, coupure d'électricité. Les fusibles sont foutus. Je peux vérifier. C'est toi le nouveau ? Pardon, je ne reconnais pas ta voix. Les fusibles sont dans l'atelier, mais tu devrais savoir où ils sont. J'y vais. Oh, ça fait peur. C'est peut-être Trivia qui s'est échappé. Littéralement Silent... Ouais. Littéralement Dead Space. Tu es prêt des fusibles ? Oui, mais il en manque deux. Merci. Merde. Maintenant, je comprends. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des prisonniers retournent dans leurs cellules, mais Andreas Sardoche du bâtiment B est absent. Putain. C'est lui le responsable de ce merdier. On doit le trouver. C'est impossible de s'échapper quand il n'y a pas d'électricité ? Ce n'est pas simple, mais le temps lui est favorable. Vérifiez la cour de la prison à la sortie principale de la salle de fouille. Il va probablement essayer de s'échapper par cette porte. On doit vérifier les rangements de la cuisine et la fenêtre de la salle à manger. Putain. Sardoche, évidemment. Toujours cinq coups d'avance. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh, tu crois que tu es allé où comme ça ? Assez, arrête de me frapper. Est-ce que tu as volé les fusibles ? Oui, je les ai pris. Tu sais que tu risques une plus longue peine pour avoir tenté de t'évader de prison. Je devais essayer. Je ne me sens pas en sécurité ici. Aucun d'entre vous ne peut me protéger. Si tu as des problèmes avec deux prisonniers, par exemple directeur. C'est la dernière personne qui peut m'aider. Eh bien, intéressant. Tu vas retourner dans ta cellule maintenant. Mais avant, je vais te fouiller. Très bien. Je prends ça. Où est le deuxième fusible ? Comment ça, le deuxième ? Oui, j'en ai deux. J'en avais deux. Il a dû tomber de ma poche. Il ne me fera pas. Je te dis la vérité. Quelque part pendant la fuite. Ça peut être dans le hall, l'atelier ou peut-être la cantine. Tu m'es échappé par la cantine ? J'ai seulement pris un peu de nourriture. C'est ça. À d'autres. Je vais regarder cet endroit. Mais d'abord, tu vas venir avec moi. Et tant que j'y suis... Voilà. Comme ça, là, tu ne risques pas de t'évader. Je me demande si c'est nécessaire de toute cette violence. Écoute. Je joue RP. Si quelqu'un me fait chier, je le tue. Très bien. Trouve le fusible manquant. Attends. Est-ce que ce n'est pas Trivia ? Est-ce qu'il n'y avait pas Trivia derrière tout ça ? Ça ne m'étonnerait pas. Trivia à la tête de tous les réseaux extrémistes de droite. Moi, je ne serais pas étonné, perso. Je la vois bien s'être échappée du mitard. Et d'avoir fait porter le chapeau à Sardoche. Ok. Voilà. Let's go, la guitare. Ça m'avait manqué. Bon, elle est où Trivia ? Attends. Couleur de la mort, infirmerie, douche, salle des gardes, bâtiment des douches... Détention en isolement. Ah, je crois que c'est là. Ça y est, je reconnais. Allô ? Ah. Je crois qu'ils ont enlevé son corps déjà. Attends. Est-ce qu'ils l'ont remis ? Ils l'ont peut-être remis. Elle est où ? Elle est où ? Ah, ça va, elle est là. Ça va ? Ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va bien, elle va bien. Vous l'imaginez pas comme ça, barbu ? Bah, mec. Si elle se reste pas pendant trois jours, ça ressemble à ça. Alors. Je ne peux pas terminer mon travail. As-tu des informations pour moi ? Patron, c'est Andreas Sardoche qui est à l'origine de la coupure de courant. Mais comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'au fusible ? Il est probablement entré par effraction et essayé de saisir sa chance. Je vais préparer les papiers et nous devons informer ceux d'en haut. Il va prendre des années supplémentaires. Très bien. En vrai, pour l'instant, gameplay varié. On n'a jamais fait deux fois la même chose. Est-ce qu'on a terminé pour aujourd'hui ? Oui. Le 4. Très bien. Usul. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Du shampoing. Des haricots. Et... Qu'est-ce que c'est que ça ? Et encore de la drogue ! Ça ne m'étonne pas. Gauche caviar, là. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Non. C'est qui ? C'est Alan Food. Il y a quoi ? Très bien. Un dentifrice. Du risotto. Encore du risotto. Des petites pilules. Du chocolat. Vous savez ce qu'il n'y a pas ? C'est un taco géant. Ça, il n'y a pas ça. J'aurai quelques tâches pour toi. Je te donnerai un paquet. Tu devras le livrer. Ça a l'air un peu louche quand même. Tu seras beaucoup plus rapide avec quelques séances d'entraînement. Qu'est-ce que ça t'en penses ? Ok. Livrer les colis. J'ai un paquet. Let's go. Je gagne deux vitesses. Comment je trace d'un seul coup ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Va chercher les prisonniers. C'est l'atelier. D'accord. J'espère qu'on va les voir manger à un moment donné. Il y a une cantine là. J'ai envie qu'on s'en serve. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a lui ? Il a un truc à me dire. J'ai des affaires à régler. Voyons. Vas-y. J'ai besoin de cigarettes. Je vais mettre ta gratitude. C'est vraiment argent. Très bien. Il a besoin de cigarettes. Sardoche, t'as pas des cigarettes toi ? Non. Il a fouillé les prisonniers. Decaillerie, il a pas des cigarettes. Contre-bande. Non, vas-y. On lui laisse. Mathieu Sommet. Elle éclope toi ? Rien. Baby Gwell. Fille tes clopes. Elle a rien. Je vais pas devoir les acheter moi quand même. Oh, fais chier. Bon, vas-y. On va sélectionner les gens. On va prendre Fanta, Norman, Kirby, Mathieu Sommet et Samuel Etienne. Voilà, let's go. Je vérifie pas. Je file tout à n'importe qui. On s'en fout. Simmer, c'est pas mon problème. Ça coûte trop cher de les réinsérer de toute façon. Allez, on prend la matraque pour que ça bosse plus vite. Toi, tu bosses plus toi. Pourquoi tu te relâches ? Ah, je me suis coupé le doigt. Je m'en fous. Retourne au travail. Arrête. Ne pleure ni chier. Bah les couilles. C'est que du sang, t'en as 5 litres. Toi aussi, pourquoi tu bosses pas ? Pourquoi t'as arrêté de travailler ? J'ai besoin d'une pause. Non, tu viens de commencer. Pas de pause. C'est en prison mais pas un camp de travail. Ne me fais pas répéter. Allez. Je m'en fous du respect. Moi, je... Toi, tu bosses pas toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Alors, pourquoi tu travailles pas ? Allez hop, c'est quoi ? Allez hop. Les deux... Événement incendie. Lorsqu'un incendie, il faut réagir dès que possible. Trouve l'instincteur. Je réagis. Attendez, je réagis. Je réagis. Voilà, je réagis. Voilà, c'est bon. Je réagis. Des priorités. Hop. Il a la tête dans le feu. Attends, on va finir. Allez hop là. Allez hop là. Allez hop là. Oh merde, pardon. Mais c'est pas toi que je veux taper ? Pourquoi... Le flic, il me tape aussi. C'est pas toi que je veux taper, c'est le mec. Vas-y, mets-toi entre les deux là. Voilà. Voilà, c'est bon. On est potes hein. Tu t'ennuies ? Ouais, ouais. Et toi, pourquoi tu bosses pas là ? Pourquoi tu bosses pas ? Je vais me reposer. Tais-toi salope. Ah ouais. Hop là. C'est qui la salope ? C'est qui la salope maintenant hein gros tas ? Hop la matraque d'un fion là. Allez. Voilà. Toi aussi tu bosses pas là. Toi aussi tu bosses pas là. Pourquoi tu bosses pas assez vite ? Toi non plus tu bosses pas là. Bon allez, c'est fini. On a bien rigolé. Bon, on s'est bien amusé. C'est que de la discipline. C'est que de la discipline. C'est que de la discipline. Voilà. Tu vas pas te soigner. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, quand j'aurai fini la journée, ça va me soigner automatiquement. Regardez. N'empêche, le jeu, j'ai tabassé les prisonniers et du coup j'ai gagné le respect des gardes. Tabasser les criminels, faites-vous un bon flic. Vérifie l'exactivité des données du nom sur la feuille d'imprunt digital. Donald Lae. Donald Lae. 56-78-91. 56-78-91. Ok. Bon. Allez, vas-y. Casse-toi. Bon retour dans la société. Petite dernière. Hein ? Petite dernière là. C'est la petite dernière matraque que tu prends là. Allez, bonne journée hein. Salut. Benalla Simulator, j'avoue. Alors, Bob Raskolnikov. Bob Raskolnikov. Bob Raskolnikov. Bob Raskolnikov. Cruauter envers les chiens. Oh la la la. Alors comme ça, on aime pas les chiens ? Alors comme ça, on aime pas les chiens ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Hein ? Bah dis-donc. Bah alors ? Bah alors ? Allez. Hop. Accepté. Et oublie pas hein. Tu la vois celle-là ? Tu la vois celle-là ? Tu recommences ? Let's go. En même temps, il faisait du mal au chien. Il l'a cherché. Alors t'es qui toi ? Un jour, j'étais au café et j'ai vu ta femme avec un homme. Très drôle, mais je n'ai jamais eu une femme. Vous voyez ? J'ai vu une belle serveuse, elle avait des grenichons et des yeux magnifiques. Super. Bah écoute mec. De la drogue. Bah allez. C'est pour des fins médicinales. Ouais, c'est ça. Ah, ok, allez. Ok, je comprends. C'est vraiment, je comprends. Je comprends, moi aussi. Avoir codé un accident mortel. Ah, je comprends, il a pas fait exprès quoi. Non, non, mais il a pas fait exprès. Il a juste tué quelqu'un, ça va. Y'a quoi là-dedans ? Y'a rien du tout. C'est bon ? Et je te donne ça, tiens voilà. Bienvenue à la prison. Attends, je te fais un bisou. Je te fais un bisou. Toi, t'es qui ? William Robinson. Quoi bordel ? Cruauté envers les chiens. Pas appuyé sur bloc d'exécution là ? Ah, désolé mec. Hop là. Hop, ça m'a échappé. Hop là. Oh, j'ai la main qui glisse. Hop là. Oh, bah alors. Il a pété un plomb. Il a agressé un gardien gratuitement alors que j'avais rien fait. C'est le vent, je crois. Il pété un plomb. Je sais pas pourquoi. On était là en train de discuter tranquillement et d'un coup il m'agresse. Légitime défense. Pas au bloc cellulaire. Je crois que c'est la faute aux jeux vidéo. C'est la faute aux jeux vidéo, ça rend violent. Alors qu'en vrai, pas du tout. Voyez bien que là, on joue à des jeux vidéo et au contraire, on fait respecter l'ordre et la justice là. Donc comme quoi, on peut jouer à des jeux vidéo et ne pas être violent. Tu as plusieurs cellules à vérifier en toi dans n'importe quel ordre pour les fouiller. Va vers l'objet, très bien. On va aller fouiller la cellule de Little Big Well là. Qu'est-ce que t'as à cacher hein ? La reine des faf là. Regarde ça, il pisse sur la... Il pisse sur la cuvette en plus, espèce de porc là. Allez. Allez, un marteau illégal. Let's go. Allez, on... Un dos dans le tuyau. Et de la drogue ! Voilà, il faut fouiller la cuvette qu'il a pissé dessus il y a deux secondes là. Oh ! Ah, il cache la viande de bœuf. Ah bah écoute. J'allais dire que je la prends mais non, je vais la laisser quand même. Je sais pas, ça a l'air un peu dégueulasse. Et des petits pétards. Des petits pétards de la drogue. Bah alors, trivia ? Bah alors ? Bah du nom ma petite trivia ? Et il dit connard. Et il dit connard. Bah allez. Hop. Qu'est-ce que t'es censé avoir fait ? En isolement. Oh ! Allez. Ok. Et en plus, rébellion, outrage à agent. Allez, hop. La peine de... Allez. Bah tu sais, j'allais t'envoyer en isolement mais finalement je vais t'envoyer à l'infirmerie plutôt. Hop là ! Tu connais l'infirmerie ? T'as déjà visité ? Ah j'ai plus d'... Ah merde, j'ai plus d'énergie. Vite, remonte l'énergie. Voilà. On va fouiller qui là ? Fouiller à la cellule de sardoche là. Ah bah alors. Bah alors mon coquin. Allez. On va fouiller ça. Et y'a rien du tout. Blanc comme neige. À part qu'il pisse par terre par contre. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il travaillait pour gagner sa vie comme libraire. Il aime faire du yoga. Les policiers l'ont attrapé pour cruauter envers les animaux. Putain ça dégoûte. Le tribunal l'a condamné à 18 ans de prison. Il a une femme et deux enfants. Il a vendu ses deux reins. Mais l'un d'entre eux lui a été rendu après une plainte. D'accord. Vas-y on va prendre... On va chercher... Fouiller la prison du Zul. Je suis sûr qu'on va trouver des dingueries là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Homicide par négligence. Il travaillait pour gagner sa vie comme livreur. Il aime passer du temps en canoë. Il a été envoyé en prison pour homicide par négligence. Utilisant un pot de beurre de cacahuète. Il a reçu une peine de 10 ans de prison. Il vivait avec sa mère. Il croit que la terre est plate. Et il en a la preuve. Des pétards. Ça m'étonne pas. Ah bah merde on a fouillé les mauvaises. Bon alors attends faut fouiller la cellule de Norman. Des nachos. Bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il tape Experiment Boy lui ? Il a travaillé comme docteur en médecine chinoise. Comme passe-temps il aime faire du bénévolat. Il a été arrêté pour viol et meurtre. Le chat animat only s'il vous plaît. Avec l'aide d'un crayon aiguisé il a été condamné à 17 ans et il est divorcé. Il a trois enfants. Il a vendu ses deux reins. Mais l'un d'entre eux lui a été rendu après une plainte. Ah ouais il fait ! Bah alors mon coquin. Balance son sol. De feu ! Il pète un plomb ? Bah alors Sardoche ? Mais Sardoche il a pété un plomb ? Allez. Ne quitte pas tes cellules. Pas de badge. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh putain il y a un incendie maintenant. Vas-y. C'est qui ? C'est Alan Food qui a foutu le feu. Ouais il est tilté. Sardoche est tilté. Attends on va l'envoyer à l'infirmerie. Voilà. Un de moins à gérer. Merci Alan Food à l'infirmerie. Voilà. Un de moins à gérer. Est-ce qu'on peut finir s'il vous plaît de fouiller tranquillement ? Ah de la drogue. Ça je prends c'est pour moi. Pour la consommation perso. Anthox Colabo. C'est quoi ça ? C'est quoi c'est Jésus ? C'est quoi de la viande de bœuf séchée ? Vas-y en fait je vais la prendre parce que j'ai la dalle. Vas-y. Est-ce que je peux la manger ? Mange. Voilà. La petite viande de bœuf séchée là trouvée dans les chiottes de Anthox. Elle est plus sèche c'est ça. C'est vrai c'est le problème. Ah une petite barre chocolatée vas-y je la prends aussi. Voilà. C'est bon. Et tu sais quoi regarde je vais la bouffer. C'est quoi c'est lui ? Je vais la bouffer devant lui là. Voilà. Voilà je la bouffe devant lui là. Ensuite c'est qui ? C'est Mathieu Sommet c'est ça ? Bah voilà. C'est bon. Le braquage de magasins de jeux. Il a travaillé comme demandeur d'emploi au chômage comme passe-temps. Il aime faire du vélo. Il a été arrêté pour le braquage de magasins de jeux avec l'utilisation d'un couteau. Quand on est à 18 ans de prison il a une femme et deux enfants. Il perturbe souvent la paix publique en chantant fort sous la douche. Quel monstre. On va aller voir euh... On va aller à l'infirmerie là. On va aller à l'infirmerie là. Pour voir les gens qui m'ont attaqué là. Pour voir s'ils vont bien. Alors mes petits loulous. Hop. Allez. Allez. Vous manquez à vos copains hein. Ah on peut pas les tabasser sur leur lit d'hôpital c'est dommage. Pour le fun ça aurait été marrant quoi. Faut aller à fond tu fais un jeu comme ça faut aller à fond. Faut autoriser euh... autoriser euh... les étranglements. Les euh... les trucs horribles. Les euh... les meurtres sous la douche. Enfin faut y aller à fond hein. Parle au prisonnier qui a été envoyé en isolement. C'était qui ? Ah bah c'était Little Big Well. Ah bah alors ! C'est l'heure de ta punition ! Le mitard est prêt. Ah tout sauf ça. Bah oui il va fallu... Oh ! Tu préfères l'infirmerie ? Tu préfères l'infirmerie ? Hop ! Allez ! La tête dans les chiottes. Allez ça te la... Go au mitard là. Ça te laissera le temps de cicatriser. Il est bien le jeu. Non il est horrible. Ah la queue. La nuque tordue. Et paf ! T'es énervé ? T'es énervé ? T'es énervé ? Tiens ! Ah il faut calmer le prisonnier. Merde. Je pensais que je voulais juste la laisser avec son seum là. Voilà. Elle est calmée. Qu'est-ce que je dois faire ? Salle de foyer. Attends faut que je nettoie les trucs. Oh comment ça ? Oh faut nettoyer le sang. Vas-y. This is fine. J'ai la ref. Why did the bullet end up losing his job ? He got fired. Excellent. DG qui a fait le Z-event. C'est vrai que c'est pas très Z-event comme jeu en vrai. Je pense que ça fait partie de ces jeux. Oh la la ! Ça fait partie de ces jeux qu'il vaut mieux éviter de faire aux events. Tu as déjà fait le jeu aux events. Je crois que c'est vrai en plus. Je crois que c'est vraiment aux events que j'avais fait ça. Je peux pas... Attends. Est-ce que je peux pas acheter un flingue ? Genre pour tirer dans un carton là. Tirer dans le baril. Parce qu'après plus tard on débloque le couloir de la mort. Ah ouais un taser sinon. Oh le taser. Pour taser des gens gratuitement là. Oh la bombe lacrymogène. Dans le... Dans le... Dans le truc des prisonniers là. Bombe lacrymogène. Oh non mais c'est parce que j'ai pas le niveau... J'ai pas le niveau... Oh non. Est-ce que la journée est finie ? Parce que je dis que je finissais la journée au moins ça. Pour la sauvegarde. On peut pas tirer sur les prisonniers euh... Au hasard dans leurs cellules. Putain on a le MP5 là. On pourra jouer au tir aux pigeons. Contrôle de routine. Cette routine est un peu différente de celle du matin. Maintenant tu dois t'assurer que tous les prisonniers retournent dans leurs cellules. Ils devraient se mettre devant elles dès que tu te présentes. Lorsque quelqu'un ne se tient pas devant sa cellule et se promènent. Fais le sortir. Il est préférable de lui rappeler qui est le responsable ici. Ça veut dire le tabasser. Oui voilà. Toi t'as rien à foutre là. Voilà. Pourquoi tu te balades ? Je veux pas retourner dans cette cage. Euh... Tu veux aller dans l'autre ? Tu veux dire solitaire ou battu ? Garde-le pour toi et tu es capable de lire les pensées. Bon vas-y euh... Hop. Allez retourne dans ta cage. Et toi la putain d'hortibologie ! Allez retourne dans ta cage. Voilà. Et toi sors de ta cellule. Sardoche. Comment ça ? Hors de ta vue. Ah non mais c'est parce que lui il est puni. Et puis... C'est un plomb là. Astrono Geek là. Allez. Toi. Prends dans ta cellule. Allez ! Voilà. Putain c'est pas compliqué pourtant. Little Big Well. Je sais plus où elle est mais je crois qu'on l'a foutu. Elle est au newf. Oui elle elle est au newf. Pourquoi il en manque ? Il en manque deux là non ? Ah bah ça doit être les deux qui sont à l'infirmerie je pense. Je suis prêt. Oui. Oh le niveau 5. Oh le taser. Ça y est on a le taser là. On va pouvoir taser gratuitement les gens. Bon. Merde. C'était pas du tout ce que je voulais mettre comme truc. Ah c'est pas ça non plus. Bah c'est pas grave. J'ai appuyé du plat de la main. Ah ils ont fait tout ça ? Ah c'est eux aussi ? Putain c'est eux qui ont fait ça. Regardez je vous montre. Mais non. C'est eux qui ont fait Cooking Simulator. Qui est bien. Cooking Simulator c'est bien. Les autres je connais pas trop. Agus Builder je connais de nom. Contraband Police il avait des bons retours. Les prisons survivables je suppose que ça doit être le truc mais à l'envers à mon avis. Ah mais c'est Playway d'accord. Playway ils font cinquante mille jeux. Ils sortent un jeu par jour Playway. T'es un jeu pour ne pas prévenir. C'est un jeu aveccje et pas de ces jours. Les gens愛entGANnes et pas de ces jours. Ils ont du tout. Il y a tout de suite. Il est le plus. Il y a tout de suite. Il y en a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout de suite. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout.